Musique Putain, le problème c'est que j'ai tellement de choses à dire que je sais pas par où commencer C'est bon ça Session exceptionnelle, fin exceptionnelle Putain que c'est bon On pensait en avoir fini avec ces 4 jours On a tenté un dernier poste pour les 3 dernières heures de pêche Un poste qu'on avait pas pêché jusqu'à maintenant On avait prévu de pêcher jusqu'à la nuit On va rentrer à la maison avant pour la plus belle des causes Encore un très gros poisson Musique On s'imaginait absolument pas pouvoir vivre ce genre de moment Donc là on va rentrer vraiment le coeur plus que léger On a réussi bien plus que ce qu'on voulait faire Des souvenirs plein la tête Ça a été une pêche, moi, à titre personnel Ça va être le plus gros souvenir de l'année, clairement Jamais si on nous avait dit ça avant de commencer On n'y aurait pas cru Donc là on va rentrer avec des images plein la tête Et on va mettre un petit moment avant de redescendre L'an dernier du coup On a eu la chance de se réunir avec tous les gars de l'équipe Donc pour moi c'était la première fois que je rencontrais William Le feeling est tout de suite passé Et on est venu à parler un petit peu de nos régions respectives L'idée c'était qu'il rêvait de venir pêcher un peu ma région Parce que le cadre est complètement atypique pour lui Nous on est entouré de montagnes Sur des beaux lacs alpins, des eaux cristallines Voilà on en est venu à se dire Pourquoi pas essayer de se faire une petite pêche ensemble Et tant qu'à faire autant aller dans les montagnes Parce que moi j'habite pas du tout dans ce type de région Et c'est vrai que d'aller découvrir ça De la plus belle des façons en pêchant des beaux lacs alpins Bah voilà j'étais vraiment tenté Et puis William, voilà on avait ce petit truc On avait envie de le faire Donc voilà on est parti sur le projet C'est une pêche qu'il a pas l'habitude de voir C'est vrai que ça fait un peu décor de carte postale pour lui Donc le rendez-vous était pris On a confirmé ça pendant le salon de Montluçon Et donc c'était décidé Il est venu deux semaines en vacances Tant qu'à faire J'ai décidé d'allier le côté aussi familial Donc je suis venu passer une quinzaine de jours en fait Avec ma femme et mes deux fils Donc voilà on n'était pas vraiment sur une optique de pêche 100% C'était plus un moment familial Aussi histoire de passer avant tout même un bon moment avec William Et puis voilà on aurait pu faire une carpe Bah on aurait été content Voilà c'était ça l'idée quoi Donc l'idée c'était évidemment de lui faire faire un poisson Dans ce lac Un beau poisson d'ici pour avoir un souvenir impérissable La chose a été faite de la plus belle des manières On a commencé vraiment la pêche Comme sur un rêve La plus belle des façons On fait un très très beau doublé Tout de suite dès le premier matin Je crois pas que ça soit un gardant Ah la vache mes potes Elle est grosse Oh la vache Elle est dedans Oh putain La magie a vite opéré Puisqu'on a fait Déjà moi dans un premier temps J'ai ouvert le bal avec un poisson Qu'on n'aurait même pas rêvé Même pas espéré attraper Voilà une grosse miroir vieille Magnifique On sait même pas le poids qu'elle fait Parce qu'on n'avait rien pour peser Et puis honnêtement Le plaisir était largement ailleurs Puisque je la mets à peine dans le filet Que William a une grosse touche Sur ses cannes juste après Et puis là La commune de dingue Qui glisse dans le filet C'est bon ? Ok C'est flotte C'est bon ça Je vous laisse imaginer Le moment incroyable Que ça nous a fait vivre C'était vraiment fabuleux On a pris tout notre temps Pour aller profiter de ça A faire les photos Faire quelques images Pour garder ce moment unique Et magique Avec nous en images Donc à partir de là Le reste de la session C'était plus que du bonus On a essayé de continuer Malgré tout Faire du poisson Aller trouver A bouger Aller rechercher tout simplement Parce que sur ces étendues On ne peut pas pêcher Trop au hasard non plus Je suis aussi Entre les vacances en famille Et la pêche William Il vient me rejoindre Sur ces temps Libres C'est dur dur C'est un peu compliqué Parce que du coup On se lève assez tôt Je vois Le matin On est levé à 4h du mat' Et puis Lui en plus Il a un petit peu de route Donc On se met en place Il fait encore nuit On fait tout à la frontale Et puis On essaye d'être en place Sur l'eau Quand le jour se lève Puisqu'ici On pêche que de jour On a pris Ce choix Et puis Ça nous réussit plutôt bien Puisque pour le moment On a quand même arrivé À attraper quelques carpes Au niveau de l'approche C'est une pêche Que j'ai tendance à pratiquer De plus en plus Que ce soit Ici ou ailleurs C'est de pêcher en stalking C'est une pêche Qui me rapporte beaucoup de poissons Ça a été un petit peu Moi Une révélation De ces 2-3 dernières années De rester très peu de temps Sur les spots Passer plus de temps À chercher les poissons Qu'à les pêcher Et c'est aussi pour ça Que je voulais venir ici Donc On est en pêche au stalking Mais depuis Depuis les bateaux Donc on est très très mobile Alors C'est pas toujours facile Parce qu'on a quand même Des gros gros ancrages Moi par exemple J'ai deux poids de 20 kilos Et Bon Des fois On les met dans 15-20 mètres d'eau Et quand il faut remonter tout ça C'est vrai que c'est pas drôle Mais voilà Ça fait partie du jeu Et puis Donc C'est une pêche Une pêche itinérante Qui permet de découvrir Et le lac Et vraiment être à la recherche Du poisson Et ça C'est quand même quelque chose Qui est assez Assez sympa Et on se rend compte Et on se rend compte en fait Que quand on pêche Sur les poissons Au bon endroit On les fait très rapidement Si on fait la moyenne De la durée d'attente Sur les touches On a eu On n'a jamais attendu Plus d'une heure Pour faire un poisson Donc sur plusieurs centaines D'hectares d'eau C'est quand même C'est quand même Plutôt sympa Le tout C'est de pêcher Sur des zones Où les poissons sont Donc on a fait Beaucoup de repérages J'ai plongé un petit peu aussi Pour vraiment essayer De voir Sur quoi on pêchait Voir si les poissons Pouvaient potentiellement Être sur ces zones S'il y avait de la nourriture naturelle Donc ça nous a permis De faire du poisson C'est pas une pêche Qui est compliquée en soi Puisque Voilà On y va avec peu d'appâts Et puis Des choses un petit peu Attractives Des appâts goués Des choses comme ça Donc On est vraiment Sur du poisson opportuniste Qui est à piéger Assez rapidement Une session Qui s'est déroulée Parfaitement Bonne ambiance Beau poisson Bel endroit Si on devait retenir Un moment Ça a été le doublé Du début Le doublé du début Ça a été juste Quelque chose d'exceptionnel C'est ce qui nous a lancé Dans la session C'est les premiers poissons De la session Et on fait un doublé Juste exceptionnel Donc Après c'était dur De faire mieux Mais on n'a pas eu De désillusion On a fait d'autres poissons Aussi beaux Donc vraiment Tout s'est passé Du mieux qu'on pouvait l'espérer Même mieux qu'on pouvait espérer C'est toujours un petit peu comme ça Quand on planifie des choses Depuis plusieurs mois On a envie que ça se passe bien Donc Ça a été réussi Sur tous les plans Donc Rien d'autre à dire C'est le top J'ai vécu une session Au-delà de tout Ce que j'avais pu m'imaginer Moi en fait Je m'étais imaginé Venir ici Attraper une carpe Poser devant les montagnes Et puis voilà Le job aura été fait Qu'il ne faut que demander de plus Et puis finalement Bah voilà On a eu Des gros Des beaux Quand même On a fait des poissons A chaque partie de pêche Donc c'est quand même Assez incroyable Des moments marquants Finalement J'en ai plein Parce qu'autant Quand on a attrapé le doublé Là C'était juste féérique Ce truc Mais voilà Le moment de l'orage aussi C'était tellement intense Ce truc là On l'a vu arriver Des montagnes On le voyait se déplacer Sur l'eau Et puis Et puis voilà Le bruit de la résonance Dans les montagnes Les murs d'eau Qui nous sont tombés dessus On était tous les deux Avec nos petits parapluies Là C'était Enfin moi j'en garde Ça c'est un moment marquant Pour moi vraiment Et puis voilà Avec huile Bah ça s'est passé super bien Donc bah Moi j'en garderai Je pense Un souvenir impérissable Dans ma vie C'est vraiment une session Qui est marquante Et voilà Il y en aura sûrement D'autres de très bien Mais celle-ci Elle va garder une place Je pense Vraiment dans mon cœur Décédément L'histoire aurait été Belle jusqu'au bout Voilà Il me restait une journée J'ai tenté Bah la dernière Sur le lac Voilà J'avais envie De profiter De ma dernière journée Sur ce lieu magnifique J'ai bien fait J'ai bien fait Puisque voilà J'ai essayé de retourner Sur quelques postes Qu'on connaissait un petit peu Et puis le dernier Celui qu'on venait de découvrir J'arrive Je pose la canne Même pas cinq minutes Le poisson décolle Et donc voilà Une touche fantastique Un poisson incroyable Le lac a été une nouvelle fois généreux Et on va donc Maintenant finir là-dessus Voilà Je vais garder des souvenirs plein la tête Je pense que Vous êtes autant régalé que nous Avec les images C'était vraiment un moment incroyable Donc voilà On va revivre encore plein d'autres aventures Mais celle-là Elle va rester très très longtemps marquée Je pense